Je me suis surpris à des moments à abaisser mon seuil d'exigence, c'est justifié l'ex-ministre, qui n'a prévenu ni Emmanuel Macron ni Édouard Philippe. Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, a annoncé son départ du gouvernement sur France Inter mardi 28 août. Je prends la décision de quitter le gouvernement, a-t-il affirmé, ajoutant, je ne veux plus me mentir. . Il a assuré ne pas avoir prévenu ni le président de la République Emmanuel Macron ni le premier ministre Édouard Philippe de sa décision de quitter son poste. C'est une décision entre moi et moi. . Tout en estimant que, s'il leur en avait parlé, ceux-ci auraient tenté de le dissuader, Nicolas Hulot a cependant dit son profond respect et son amitié pour M. . Maintenant, j'espère qu'il tirera les leçons, de ma démission. . J'espère que ce geste sera utile, pour que chacun se pose la question de sa responsabilité. . Soin suivi en direct les réactions à cette annonce, après la démission de Nicolas Hulot. . Quelques heures après son annonce, l'Elysée, dans un communiqué, estime que M. . Hulot peut être fier de son bilan à la tête du ministère. . La présidence a fait savoir qu'il y aurait un remaniement mais pas dans l'immédiat. . L'ex-ministre assure avoir longuement mûri sa décision pendant l'été et s'être finalement décidé lundi soir. . Pour autant, il n'avait initialement pas prévu de le dire en direct à la radio. . Thomas Lebrun, éditorialiste politique à France Inter, raconte les coulisses de cette annonce. . Il avait décidé de démissionner et de l'annoncer dans quelque temps, histoire de faire fructifier ce moment d'influence politique. . Mais en rentrant dans le studio, il a visiblement changé d'avis. . Ses collaborateurs se sont décomposés. À la sortie du studio il m'a dit qu'il avait décidé de l'annoncer tout de suite. . On a senti pendant l'interview qu'il arrivait au bout de ses contradictions. . On a vécu un moment de vérité politique. Parce que les lobbys sont là. . Interrogé sur ses motivations, Nicolas Hulot a dit qu'il avait le sentiment que l'écologie n'était pas la priorité de ce gouvernement, alors que ce sujet conditionne tous les autres. . Et d'ajouter. On s'évertue à entretenir un modèle économique cause de tous ces désordres climatiques. . Nous faisons des petits pas, et la France en fait beaucoup plus que d'autres pays, mais est-ce que les petits pas suffisent ? La réponse, elle est non. . Et de citer ces batailles avec le ministre de l'Agriculture. . Je ne peux pas passer mon temps dans des querelles avec Stéphane Travers. . Il a confié, lasse, qu'il se sentait tout seul à la manœuvre sur les enjeux environnementaux au sein du gouvernement. . Et de déplorer que son poste était à la croisée des lobbys. . Parce que les lobbys sont là. Interrogé sur la manière dont il avait vécu son poste, Nicolas Hulot a répondu. . . Est-ce que je suis dans un moment de vérité ? Oui, ces 12 derniers mois ont été une souffrance, sauf à basculer dans ce que j'allais devenir, c'est-à-dire sinon. . Je me suis surpris à des moments à abaisser mon seuil d'exigence, et là je me suis dit c'est le moment d'arrêter. . . Le gouvernement regrette un manque de courtoisie. . Dès l'annonce de son départ, les réactions politiques se sont multipliées. . Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a regretté sur BFM Télévisions sa manière de faire. . Je pense que la plus élémentaire des courtoisies aurait été effectivement de prévenir le président de la République et le Premier ministre. . Sur RTL, le président des Républicains, Laurent Gauquiez, peut comprendre que Nicolas Hulot se sent trahi par Emmanuel Macron. . Nicolas Hulot, je ne partage pas nécessairement ses opinions, mais je peux comprendre qu'il se sent trahi comme aujourd'hui pas mal de Français par des promesses fortes qui avaient été faites, et le sentiment à l'arrivée que ce n'est pas très tenu. . . Yannick Jadot a estimé que le départ de Nicolas Hulot est la conséquence de l'absence de politique écologique de ce gouvernement. . Interrogés sur les propos des uns et des autres, Nicolas Hulot les a suppliés d'éviter la récupération. . 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